... Situation de plus en plus explosive en Corse où les attentats se multiplient. 6 militants nationalistes ont été interpellés cet après-midi. Spectaculaire opération coup de poing menée par des éleveurs français qui ont contrôlé 2000 camions de viande. Cela pour lutter contre les importations sauvages hors CEE. Le gouvernement engage la réforme des retraites des salariés du privé, des retraites par capitalisation. En marge de l'affaire du Congrès de Stockholm consacrée à la lutte contre la pédophilie, nous verrons comment les adultes peuvent aider les enfants à prévenir ce type d'actes. Madame, Monsieur, bonsoir. Plusieurs milliers d'éleveurs ont passé une nuit quasi blanche, mais pour la bonne cause. Contrôler les camions de viande afin de lutter contre les importations sauvages provenant des pays hors Union européenne. Au total, environ 15 000 militants mobilisés pour contrôler plus de 2000 camions. Reportage Jean-Yves Perrin, Raymond Chaplard. Quand des agriculteurs montent une opération coup de poing, en général, ils s'en donnent les moyens. L'objectif du jour, le péage de Sorigny au sud de Tours sur l'autoroute A10, histoire de visiter quelques camions frigos. On contrôle qu'est-ce qui se passe en matière d'importation de viande parce que je crois qu'on a des doutes. Et on a trop d'être inquiets par rapport à ce maraise de surproduction aujourd'hui et des cours qui sont très bas et des éleveurs qui n'en peuvent plus. Des contrôles plutôt bon enfant. Sauf lorsqu'ils tombent sur des carcasses suspectes. Une seule solution, demander l'intervention des vétérinaires du secteur et contrôler d'autres camions en attendant. Trois semi-remorques seront ainsi retenues jusqu'à l'arrivée de l'homme de l'art. Pour examen, verdict immédiat. Faire pression sur la commission de Bruxelles qui doit décider demain d'acheter une partie des excédents de viande pour assainir les marchés. Les éleveurs français, c'est sûr, ne se contenteront pas de demi-mesure. Hier, Jacques Chirac s'était ému en conseil des ministres du sort des éleveurs français, notamment des éleveurs de bovins. Le président a décidé de recevoir à l'Elysée demain les responsables d'une marche sur Paris organisée par la Confédération paysanne, une organisation rivale de la FNSEA. Reportage Pascal Golomère, Fille Pontoissy. Elles sont devenues, en quelques jours, de véritables stars. Les vaches de charou, marathoniennes malgré elles, en terminent avec leur périple. On va partir, on va marcher jusqu'à temps de rejoindre la nationalité. Premier briefing de la journée, le cortège part ce matin pour la dernière étape avant Paris, avant l'Elysée. 350 kilomètres déjà parcourus, les éleveurs et leurs 30 vaches ont beau organiser des relais, la fatigue se fait sentir. Une longue marche pour demander de l'aide avant de disparaître. Pour rencontrer aussi les consommateurs, venus les encourager, pour expliquer. Mettre les gens en confiance, manger de la viande, c'est bon, c'est pas des vaches folles, la viande est bonne chez nous. Ça me confondre quand les gens vous disent que, quand ils viennent vous voir, qu'ils vous posent plein de questions, ça veut dire qu'ils sont quand même intéressés. Donc ça mobilise, ça donne envie d'aller en avant, de continuer à travailler et essayer d'enlever. Certains ne croyaient guère à l'aventure, il y a encore quelques semaines. Pourtant ce midi, les voilà bien arrivés devant le château de Versailles. Les vaches prennent un peu de repos, les amateurs de symboles se régalent, mais pas de révolution. Les marcheurs savourent juste leur succès, tout en gardant la tête froide. On est des gens simples, on veut rester simple, et c'est pas la presse qui va nous émotionner, nous faire changer. C'est vrai qu'il faut travailler avec, alors moi je sais pas le faire ça. Moi je veux être un éleveur, un simple éleveur. Un éleveur qui rencontrera très simplement Jacques Chirac demain matin. Un dernier rassemblement ensuite, au pied de la tour Eiffel, et chacun pourra retrouver alors à Charoux, sa ferme ou son étage. L'ESB, l'épidémie dite de la vache folle, devrait s'éteindre d'elle-même dans environ 5 ans, vers 2001. Telle est la conclusion optimiste d'une étude menée par des scientifiques britanniques et publiée par la très sérieuse revue Nature. Précision, Jean-Daniel Flezak. C'est le premier vrai bilan depuis le début de la crise de la vache folle que les experts britanniques publient aujourd'hui dans la revue scientifique Nature. Ainsi, au 30 juin 1996, ils disent que 161 000 cas de vache folle avaient été constatés en Grande-Bretagne. Pour mémoire, on en est à 22 cas en France. Deuxième constatation, beaucoup d'animaux porteurs du prion sont allés aux abattoirs. On estime en effet que 740 000 bêtes infectées sont entrées en Grande-Bretagne dans la chaîne alimentaire. Troisième constatation, sur la contamination, si jusqu'à la fin 1994, il faut incriminer l'effet néfaste des farines, depuis 1995, c'est la transmission de la vache au veau du fameux prion qui est en cause. Ce risque est très faible, 1%, et cette voie est en train de s'éteindre naturellement, si bien que les experts estiment qu'en 2001, la maladie de la vache folle aura sans doute disparu de Grande-Bretagne. Enfin, il faudra sûrement attendre la fin 1997 pour savoir si les 12 cas suspects de maladie de Creusfeld-Jacobs en Angleterre et les 3 cas français sont à relier à la consommation par des êtres humains de viande de bœuf infectée. Les toutes dernières statistiques concernant l'emploi devraient être publiées demain, vendredi. Des chiffres qui devraient confirmer une nouvelle augmentation du chômage. Alain Juppé a laissé entendre hier devant ses ministres que cette tendance négative ne s'inverserait pas dans les prochains mois. Beaucoup de plans sociaux sont en effet annoncés. Le problème, c'est que même les multinationales en excédent procèdent à des restructurations. Exemple la firme Kodak qui a annoncé 65 suppressions de postes à Metz, soit environ la moitié du personnel d'un laboratoire. Reportage Patrice Vellet, Jean-François Chaffey. Quand des groupes comme Kodak gagnent beaucoup d'argent, les voir licencier leur personnel, c'est scandaleux. Résister, c'est le mot d'ordre des filles de chez Kodak. Elles veulent vivre et travailler au pays. Mais leur direction propose mutation ou stage de formation. A Metz, 65 postes supprimés. Marie-Antoinette, 22 ans de maison, n'est pas candidate au départ. Ça perturbe quand même la vie dans le travail, la vie de famille, parce que notre esprit est quand même occupé par les problèmes de l'entreprise. Pour Kodak, le marché du développement photo impose cette restructuration à cause de concurrents nouveaux et de l'érosion des prix depuis 5 ans. Mais le groupe veut éviter les licenciements secs. Nous avons une solidarité du groupe à travers des possibilités de 71 emplois qui sont offerts à l'intérieur du groupe, dans les sites principaux du groupe Région Parisienne et Chalon. Des sites qui sont adaptés à un personnel féminin et qui sont accompagnés d'aide à la mobilité. Marie-Antoinette a deux enfants et un mari qui travaille à Metz. Cet après-midi, elle a refusé la mutation proposée par sa direction. La stratégie industrielle de Kodak se heurte souvent aux logiques familiales de ses salariés. On a l'impression qu'on est laissé pour compte. L'entreprise veut faire du bénéfice, mais ce qu'elle oublie aussi, c'est qu'on y était pour quelque chose pendant tant d'années. A Metz, le conflit chez Kodak se développe depuis bientôt deux ans. Les premiers licenciements sont prévus pour la fin de l'année, sauf si la justice, en appel, interdit la restructuration. Le gouvernement a décidé d'engager une réforme des retraites des salariés du privé. Un projet de loi sera examiné par le Parlement en principe en octobre ou novembre. Ce projet prévoit un système d'épargne par fonds de pension, l'adhésion des salariés restant individuels et facultatives. Précision Jean-Paul Chapelle. Les retraités d'aujourd'hui touchent leurs pensions sans inquiétude. Des pensions garanties par les cotisations des jeunes actifs d'aujourd'hui. Les retraités de demain, eux, s'ils veulent s'assurer des jours heureux, vont peut-être commencer à se constituer leur propre retraite complémentaire à la carte. Une sorte de cagnotte facultative, alimentée chaque mois, complétée par la contribution de l'entreprise. Résultat, un portefeuille géré à long terme, notamment sur le marché des actions, qui offre des rendements plus élevés. C'est un bien pour les salariés, puisque eux, ça leur fait un complément de revenu pour le futur. C'est un bien pour l'économie nationale, puisque c'est un des facteurs d'épargne qui manquait assez cruellement en France. Arrivé à l'âge de la retraite, le salarié touchera son capital sous forme de rente viagère. Une retraite de complément, soumise à la performance des marchés financiers, un système qui inquiète les syndicats. Chacun individuellement constitue sa retraite. Il n'y a plus de solidarité dans ce système par capitalisation ou fonds de pension. Soumis d'abord aux partenaires sociaux, le texte devrait être proposé au Parlement au mois d'octobre. Assorti d'un avantage fiscal séduisant, le dispositif ne concernera que les 14 millions de salariés du secteur privé. Le déficit de la sécurité sociale devrait être compris cette année. Entre 50 et 55 milliards de francs, dont 35 milliards pour la seule assurance maladie. Chiffre donné aujourd'hui par le nouveau président de la CNAM, pour Jean-Marie Speight, secrétaire national de la CFDT. Si l'on continue sur cette lancée, notre système de protection sociale nous explosera à la figure. Laurent Bailly. C'est un sujet un peu complexe, on ne peut pas refaire les 130 secondes, en deux secondes. Le déficit de la sécu, un vrai casse-tête pour Jean-Marie Speight, le tout nouveau président de l'assurance maladie. Les chiffres jouent contre lui. En 94, le trou de la sécu, c'était 56 milliards, devenu 67 milliards en 95. Pour 96, le plan Juppé devait commencer à jouer en ramenant le déficit à 17 milliards. En réalité, le trou pourrait atteindre 55 milliards. Alors, pour limiter ses dépenses à la dérive, les médecins sont priés de lever le stylo sur les ordonnances, sous peine de sanction. L'hôpital sera réformé et les médicaments génériques, moins chers, plus répandus. L'assuré social, lui, sera incité à limiter ses visites chez le médecin et sera peut-être un peu moins bien remboursé, quoi qu'en dise Jean-Marie Speight. La France est un des pays où les remboursements sont les plus faibles et où les cotisations sont les plus élevées. Donc, et je le répète et je le dis, il n'est pas d'actualité de diminuer les prestations ou d'augmenter les cotisations. Par contre, sur le financement de l'assurance maladie, nous sommes pour un financement plus solidaire. C'est-à-dire que l'ensemble des revenus participent au financement de l'assurance maladie. Si la Sécu est en crise, c'est à cause du chômage. Des chômeurs en plus, ce sont des cotisations en moins et la situation a tendance à s'aggraver. Alors, le gouvernement, tout en baissant les cotisations maladie des salariés, va augmenter la CSG. Opération neutre pour l'assuré, mais la CSG sera élargie aux placements financiers comme le livret A ou l'assurance vie. Ça rapportera plus à la Sécu, mais ça ne l'empêchera pas de perdre encore au moins 25 milliards l'an prochain, si rien d'autre n'est fait. Autre souci pour l'exécutif, la faiblesse actuelle du franc, qui a atteint aujourd'hui son plus bas niveau depuis 5 mois par rapport aux marques allemands. Jacques Chirac se rendra dimanche après-midi à Bonn pour une réunion de rentrée avec le chancelé Kohl. Cet après-midi, le chef de l'État a précisé la politique étrangère de la France devant l'ensemble des ambassadeurs en poste à l'étranger. L'occasion de rappeler que Paris tiendra ses engagements européens. Nous devons réussir la monnaie unique. La France sera au rendez-vous. Elle respectera naturellement les échéances. Elle le fera parce que cela correspond à l'intérêt de tous les Français. C'est ça la raison essentielle. La monnaie unique permettra des taux d'intérêt bas, et donc plus de croissance et plus d'emploi. Elle mettra fin aux dévaluations compétitives, à condition que des règles strictes soient fixées, comme nous le demandons pendant la période transitoire, pour les relations entre l'euro et les autres monnaies européennes. La monnaie unique permettra enfin à l'Europe de peser, à égalité avec les États-Unis, dans les grands débats financiers. Elle contribuera à la reconstruction d'un ordre monétaire plus stable et plus juste. D'autre part, le président français a vivement souhaité que la Russie soit associée au prochain sommet de l'OTAN, afin d'éviter, a-t-il dit, que ne se crée un vide dangereux dans une partie de l'Europe. L'affaire des Africains sans papier, l'un des porte-parole du mouvement, a été reçu ce matin à l'Assemblée nationale par Françoise Ostalier, qui fut secrétaire d'État à l'Éducation nationale, l'UDF, dans le premier gouvernement Juppé. Depuis samedi au lendemain, donc, de l'évacuation de l'église Saint-Bernard, selon les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, au total, 145 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits dans leurs pays respectifs, 145 personnes, dont 6 faisaient partie des 210 occupants de l'église Saint-Bernard. Près de Charleroi en Belgique, les fouilles menées dans la propriété de Marc Dutroux n'ont pour l'instant rien donné. Chaque jour qui passe met en lumière les dysfonctionnements de la machine judiciaire belge. C'est ainsi qu'un rapport établi par une assistante sociale en juillet dernier, soit trois mois après sa détention conditionnelle, décrivait Marc Dutroux comme un homme aux pulsions violentes. Mathieu Huché. Trois jours de fouilles et toujours aucun indice. Mais si les enquêteurs persistent, c'est bien parce que Marc Dutroux est venu ici, leur conseiller de creuser. Car pour l'instant, Dutroux donne l'impression de jouer avec les enquêteurs, passant à son gré du mutisme aux aveux. Ainsi, quand les policiers libèrent Laetitia et Sabine de l'enfer, c'est sur les indications données par le pédophile, arrêtées quelques jours plus tôt. Quand les cadavres de Julie et Melissa sont retrouvés, c'est toujours suite aux révélations de cet homme, qualifié de froid et violent. Dans un rapport dévoilé hier, l'assistante sociale qui l'a rencontrée en juillet dernier, rapporte que Dutroux et sa femme vivent séparés dans l'intérêt de sa compagne. Il avoue être parfois pris d'accès de rage et de violence. Il a envie de la frapper, il veut l'épargner. Autre caractéristique de sa personnalité, Dutroux n'y tout en bloc, écrit son innocence, estimant être bafoué par une justice injuste. Une justice qui aujourd'hui a toutes les peines du monde à lui trouver un avocat. L'homme qui l'avait défendu en 89 l'a rencontré et a refusé. J'ai trouvé M. Dutroux comme je le connaissais déjà avant, c'est-à-dire quelqu'un de relativement intelligent, ayant un discours structuré, mais visiblement poursuivi par un démon, dont je me demande si un jour, je l'espère pour lui, il pourra guérir. Dutroux prend-il plaisir à voir les enquêteurs chercher dans ses propriétés ? S'amuse-t-il à les manipuler ? Entre ce pervers et les enquêteurs, le bras de fer ne fait que commencer. Ce n'est sûrement pas tout à fait une coïncidence alors que se tient à Stockholm la première conférence mondiale consacrée à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. De très nombreux pays révèlent plus ou moins spontanément leurs actions de répression anti-pédophile. Il a été arrêté dans un hôtel de passe de Manille avec un petit garçon. Son visage est désormais célèbre dans toute l'Asie. Cet Anglais de 65 ans a été condamné à 17 ans de prison. Conférence internationale oblige, il faut agir dans les pays de tourisme sexuel et surtout le faire savoir. Nous continuons nos efforts pour contrôler la prostitution et le racket. Nous poursuivons tous les proxénètes, même lorsqu'il s'agit de notables ou d'officiers de police. Autrement dit, le message de Stockholm est reçu, au moins pour l'opinion. En Autriche, c'est un hebdomadaire qui a révélé le trafic d'un Slovaque arrêté hier soir. Les filles, âgées de 7 à 17 ans, étaient sélectionnées par les clients sur des cassettes de défilé de maillot de bain parfaitement légales. Étaient vendues ensuite d'authentiques cassettes porno mettant en scène les mêmes gamines. L'homme risque une peine de 15 ans de prison. La Russie, elle, a donné avant-hier dans l'opération coup de poing. Là aussi, la télé a été invitée. Ces enfants ne devraient pas être là tout simplement parce que le nouveau code pénal russe est muet sur la prostitution enfantine. D'ailleurs, leur proxénète, un certain Kostia, n'a pas été arrêté. Je prends 500 000 roubles par client, je les donne à Kostia et il m'en rend 50 000 par jour. En Hollande, pas d'opération policière, mais un débat national. Beaucoup voudraient voir la loi se durcir dans le pays le plus permissif d'Europe en matière de prostitution et de publications pornographiques enfantines. Voici donc la pédophilie sortie du tabou partout dans le monde, en espérant que cela dure un peu plus que le temps d'une conférence internationale. Parmi les témoignages entendus à Stockholm, celui de l'acteur britannique Roger Moore, invité comme ambassadeur de l'UNICEF et qui a confié qu'il avait été lui-même confronté à un pédophile à l'âge de 8 ans et que depuis, il éprouvait un sentiment de culpabilité. Roger Moore a posé implicitement la question du dialogue avec les enfants victimes d'agressions sexuelles, un sujet encore largement tabou dans nos sociétés. Pour aider les jeunes victimes à s'exprimer, les éducateurs spécialisés ont publié un certain nombre de livres, de bandes dessinées ou encore de cassettes vidéo. Valérie Astruc. Deux enseignants miment aux élèves une scène de la vie quotidienne. Dans un bus, une fillette se joue pendant qu'un inconnu s'assied auprès d'elle. Non ! Ce petit film réalisé au Canada est diffusé dans certaines écoles françaises. Son but ? Apprendre à dire non quand on se sent agressé par un étranger ou même quelqu'un qu'on connaît bien. Tout ce qu'on voudrait dire, c'est non, arrêtez ça, j'aime pas ça quand vous faites ça. C'est désagréable. Des petits livres existent aussi, édités par la revue Astrapi. L'enfant apprend qu'il a le droit par exemple de dire non à un adulte qui rentre au moment où il se lave et ceci à travers des petits jeux test. Là on lui dit, un voisin te propose de venir chez lui voir ses petits chats. Qu'est-ce que tu fais ? Tu y vas, tu adores les chats. Un. Deux, tu hésites parce que tu ne le connais pas. Trois, tu dis non car tes parents ne sauront pas où tu es. Et on leur fait comprendre que c'est la troisième réponse qui est la bonne et on leur explique pourquoi. Pas facile non plus aux parents de mettre en garde leurs enfants. La preuve, dans ce service d'écoute aux familles, les appels sont très nombreux. Par exemple, une maman qui appelle parce qu'elle est inquiète pour son fils, qui rentre seule de l'école avec la clé autour du cou. Alors cette maman est près de la frontière belge, elle y pense, c'est d'autant plus un problème actuel pour elle. Et elle se demande si pour la dernière partie du trajet qui est dans des rues plus désertes, il faut qu'elle en parle avec son enfant, qu'elle supprime ce trajet, que ça organise autrement. Avertir les enfants des risques sans les effrayer, les mettre à l'aise pour les inciter à parler, tels sont les principaux conseils que délivrent tous les jours ces psychologues aux parents inquiets. Ces deux numéros de téléphone, si vous avez besoin d'aide ou de conseils, tout d'abord pour les parents, le numéro d'interservice parent, donc 44 93 44 93, et pour les enfants, ce numéro vert, donc appel gratuit, file santé jeune, 05 23 52 36, 05 23 52 36. En Corse, je vous le disais en titre, 6 personnes proches des milieux nationalistes ont été interpellées cet après-midi. Pas d'indication officielle pour l'instant sur l'identité de ces personnes qui pourraient être, selon certaines informations, des militants du FNLC Canal Historique. Une vingtaine d'attentats ont été perpétrés dans l'île depuis le 14 août, le jour où François Santoni, l'un des dirigeants de la Concolta, a annoncé la fin de la trêve en accusant Alain Juppé de racisme anticorce et en lançant un appel implicite à l'insurrection contre l'État français. Ces derniers attentats visent des bâtiments, symboles de l'État, mais aussi certains élus ou hommes publics, dont certains ont décidé de réagir. Reportage de nos envoyés spéciaux, Jacques Cardoz, Bernie Merriot. Cette fois, la charge n'a pas explosé. Le dispositif de mise à feu n'a pu être mis en place. Un homme cagoulé et armé a été surpris dans son entreprise par une patrouille de police. L'homme a pris la fuite, mais les démineurs ont évité un nouvel attentat. Une charge de 5 kilos qui aurait dû souffler intégralement le bâtiment, un centre de formation des agents de l'État. Des attentats contre des bâtiments publics et des menaces de mort contre des élus ou des personnages publics. Gilbert Casanova en fait partie, il le sait, il ne l'accepte pas et continue d'accuser les auteurs de ces menaces à concoulta nationaliste. On n'acceptera pas l'hégémonie d'un groupuscule. C'est clair, on ne l'acceptera pas. Donc, une nouvelle fois, il est encore temps de régler le problème. Ensuite, ce sera trop tard. Ce sera trop tard, chacun saura prendre ses responsabilités. Je crois qu'on marche debout, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des hommes qui voulons nous pouvoir nous regarder dans une glace. Nous n'allons pas subir la pression des uns ou des autres pour continuer à vivre. C'est très clair. Et si quelques psychopathes, et je pèse mes mots, pensent mettre la Corse en coupe réglée, ils se trompent. Gilbert Casanova est l'une des figures de l'île. Militant nationaliste MPA, il est aussi président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio. Aujourd'hui, il doit bénéficier d'une garde rapprochée. Le groupe d'intervention et de protection de la gendarmerie nationale, le GIPGN, l'entoure en permanence. Malgré cela, Casanova accuse, nommément Centone. François Centone sait très bien que je suis contre. Il sait très bien parce qu'il me connaît, il me connaît bien. Il sait très bien que je suis contre toute élimination physique. Et je voudrais que cette fois, il entende le message que je lui fais passer. Il faut absolument que tout cela cesse parce qu'il a le pouvoir de faire cesser certaines actions. Je vous signale qu'Alain Juppé a invité pour consultation l'ensemble des élus corse le 4 septembre à Matignon. Les Palestiniens ont suivi massivement l'appel à une grève générale de 4 heures lancée par Yasser Arafat et cela en réponse à la décision israélienne de relancer les colonies de peuplement juifs en Cisjordanie. Le succès de cette grève générale a apparemment contraint le Premier ministre israélien à précipiter la relance du dialogue avec les dirigeants palestiniens. Éric Moigny. Boutique fermée, transport stoppé. Indéniablement, le mot d'ordre de grève lancé par Yasser Arafat a été massivement suivi par les Palestiniens des territoires autonomes et de Jérusalem Est. A Gaza et en Cisjordanie, la police palestinienne patrouillait, incitant parfois quelques réticents à baisser leurs rideaux. Quant à l'armée israélienne, elle a intensifié les contrôles pour les rares automobiles autorisées à pénétrer en Israël. La grève en réaction à la relance de la colonisation des territoires annoncée mardi par le gouvernement Netanyahou. Une grève, la première du genre que les Palestiniens aujourd'hui espèrent ne pas être vaines. Nous tirons la sonnette d'alarme en disant au monde entier et au gouvernement israélien en particulier que le processus de paix est sérieusement menacé. Il faut réagir rapidement si on veut préserver la paix. Et un premier succès peut-être. Le comité de suivi des négociations de paix reprendra ses travaux la semaine prochaine, apprenait-on cet après-midi. Autre signe d'apaisement, Yasser Arafat, qui recevait ce matin le premier ministre jordanien, a vu plus discrètement un envoyé spécial de Benyamin Netanyahou. Mais la crise n'est pas réglée pour autant. Yasser Arafat maintient son appel. Demain, pour la prière du vendredi, il demande aux musulmans de se rendre en masse à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, à quelques mètres du mur des lamentations. Un rassemblement à très haut risque. Dans notre série, on ne change pas une équipe qui gagne, William Jefferson Clinton, dit Bill, et son actuel vice-président, Al Gore, ont été réinvestis comme candidats démocrates à l'unanimité des 4000 délégués de la convention de Chicago. C'est la première fois depuis Franklin Delano Roosevelt qu'un candidat démocrate est investi sans avoir été confronté à une candidature rivale. Sur place, Phil Gassou. L'Ohio offre ses 152 votes à l'actuel et prochain président des Etats-Unis, Bill Clinton. Et tous les représentants démocrates en ont fait autant, Etat après Etat. Et c'est un Bill Clinton radieux qui a suivi depuis son hôtel sa nomination. C'est la première fois depuis Franklin Roosevelt qu'un candidat démocrate est désigné sans aucune opposition interne. Ce soir, le président, qui se veut le premier du 21e siècle, prononcera un discours qui pèsera lourd sur la campagne et sur l'élection du 5 novembre. Sa profession de foi, en quelque sorte, pour les 4 années qui viennent. Auparavant, c'est le vice-président qui a déblayé le terrain, alternant critique et humour, on le dit à peu près aussi triste et ennuyeux qu'un bonnet de nuit. Le président Clinton m'a demandé de parler ce soir. Vous devinez sûrement pourquoi, sans doute à cause de ma réputation d'être un joyeux drill. D'une phrase d'assassine, il a habillé l'adversaire pour le mois de novembre. Le sénateur Dole s'est proposé d'être un pont vers le passé. Ce soir, Bill Clinton et moi-même, nous proposons d'être un pont vers le futur. Le futur immédiat pour les démocrates, c'est Bill Clinton dans quelques heures sur le podium pour la clôture. Le phénomène de surprise n'a pas joué. C'est bien Bill Clinton qui a été désigné comme candidat démocrate à la présidence des Etats-Unis. Mais pour cette simple formalité, tout le monde a voulu être dans le stade de soir. En cette période de rentrée, il n'est sans doute pas inutile de rappeler que l'assurance scolaire n'est pas obligatoire. Cependant, le ministère et surtout les associations de parents d'élèves la recommandent plus que chaudement. Les assurances multirisques, habitations sont en effet souvent incomplètes et peuvent réserver de bien mauvaises surprises en cas de drame. Reportage Olivier Karoff, Vincent Maillard. La semaine prochaine, Alexis entrera en cinquième. Comme tous ses camarades de classe, il en ramènera un formulaire d'assurance scolaire. Une assurance qui n'est pas obligatoire et qui viendra s'ajouter aux nombreux contrats déjà souscrits par la famille. Nous avons une assurance multirisques habitation. On a une assurance déplacement à l'étranger. Et nous avons également une assurance vie. C'est vrai que souvent, on n'a pas trop de temps non plus de bien relire, de bien fouiller dans ses papiers et de voir si vraiment l'assurance qu'on a couvre tout. Alors on fait confiance, on se dit bon, l'établissement scolaire me dit que c'est vraiment, il faut vraiment le faire et tout ça. En effet, à l'école, dans la plupart des cas, Alexis est déjà couvert par l'assurance habitation de ses parents. Mais les assurances scolaires, généralement proposées par les associations de parents d'élèves, garantissent en plus des remboursements si l'enfant se blesse tout seul. L'école n'est responsable qu'en cas s'il y a une faute de sa part, un défaut de surveillance, c'est plus souvent le cas. Donc il y a rarement de responsables et l'enfant souvent n'est pas indemnisé. Donc l'importance de l'assurance scolaire, c'est cette garantie individuelle accident qui garantit des capitaux si l'enfant est blessé. Sans être obligatoire, l'assurance scolaire est donc nécessaire. Les compagnies d'assurance en profitent. Selon le tarif et la formule choisie, on peut se retrouver assuré plusieurs fois pour la même chose. Le seul risque qu'on a, c'est de payer deux fois la même chose pour rien, de payer trop cher pour une assurance qui sera la même. Ça, c'est vrai. Alors, aux parents aussi de réfléchir. Choisir l'assurance scolaire la plus chère, c'est facile, mais ça ne rapporte gros qu'aux assureurs. Les Français convolent de plus en plus tard et se séparent de plus en plus vite. Télé, très schématisé, la conclusion d'une étude menée par l'INSEE sur le mariage à la française. Phénomène tout à fait notable, un petit Français sur trois naît désormais hors mariage. Reportage Nathalie Moisan, Luc Bachofen. Les Français passent de plus en plus souvent à côté du mariage sans lui prêter attention. Des mariages de moins en moins nombreux et de plus en plus tardifs selon l'INSEE. L'union libre est devenue un mode de vie. 90% des jeunes mariés sont d'anciens concubins, contre 10% en 65. Du coup, les motivations des candidats au mariage ne sont plus les mêmes. Pour quelles raisons est-ce que Soudain vous avez décidé de vous marier après avoir vécu trois grands enfants ? Pour officialiser le couple, pour faire plaisir, pour nous faire plaisir, pour faire la fête en famille. Conséquence des mariages tardifs, la moitié des premières naissances ont lieu hors mariage. Plus cocasse, de plus en plus d'enfants assistent aux noces de leurs parents, à condition bien sûr de savoir si l'on veut des enfants avant le mariage. Non. Oui. Non. Certes, le mariage n'a plus la cote. En 20 ans, le nombre des unions a baissé de près de 40%. Mais les divorces aujourd'hui cessent d'augmenter. Les concubins n'ont plus d'avantages fiscaux sur les couples mariés. De quoi accroître leur nombre, mais ponctuellement seulement, prévoient les experts de l'INSEE. Les allergiques au téléphone portable n'ont pas fini de souffrir. Avec près de 100 000 nouveaux abonnés en juillis, le téléphone mobile poursuit en effet son décollage tout à fait spectaculaire. 1 800 000 Français ne conçoivent plus la vie sans leur petit combiné. Reportage Patrice Pelé, André Hissor. C'est l'abbé Pierre. Qu'on soit un homme célèbre comme l'abbé Pierre, ou en passe de lettres. Vous étiez en ligne avec quel ministre ? Je ne veux pas vous dire. Tous ont leur téléphone portable pour gérer conflits, et dossiers parfois délicats. Aujourd'hui, la vente des téléphones mobiles explose. Fin août, on comptera près de 2 millions de Français abonnés à un des 3 réseaux existants. Après les chefs d'entreprise, les professions libérales, c'est désormais la vente aux particuliers qui fait fureur. Pour eux, le téléphone mobile, c'est magique. Vous l'emmenez partout avec vous ? Partout, j'étais en Italie, j'étais partout. Allez, je vous offre 2 minutes gratuites. Papa ? Ça va, c'est Yolande ? Allo, c'est Nadia ? C'est pratique, je suis dans la rue, je fais un rendez-vous, je suis en retard, j'ai besoin de prendre un questionnaire, j'utilise. Avec une moyenne de 3 francs la minute, et un abonnement entre 190 et 250 francs, sachez que la ruée vers le portable vous coûtera aux environs de 2500 francs par an. Que ce soit un signe de reconnaissance, je le pense. C'est un signe de société aussi. Mais bon, je crois surtout que l'idée essentielle, c'est de pouvoir être joint, joindre à tout moment, n'importe où. N'importe où, c'est peut-être un peu osé, déjà certains semblent. Il s'y rit. Je trouve que ça gâche tout. Quand vous êtes au restaurant, vous avez un appel, quand vous êtes au milieu de l'assiette, c'est pas bon. Signe des temps, avec une croissance de 6% par mois, la vente des mobiles commence à soulager les appels à partir des cabines publiques, et annonce progressivement la mort du biber. Championnat de France de football, à l'issue de la quatrième journée, l'Anse et le PSG s'échappent en tête de la première division, alors qu'au contraire, les Canaris Nantais s'enfoncent dangereusement. Commentaire Claire Rennes. Robert Pires, chef d'orchestre du FC Metz, a composé hier soir face à Strasbourg, une symphonie en trois mouvements. 38e minute de jeu, Pires récupère un cercle de Traoré et inscrit son premier but. La musique s'accélère après la reprise, un tir lobé dans la moutère de gauche, c'est encore Pires et c'est un second but. Une petite fausse note résonne tout de même dans le stade Saint-Symphorien, puisqu'un lobe de Rodriguez permet à Strasbourg de revenir à 2-1. Mais Robert Pires, de concert avec Gaillot, qui lui offre un joli ballon, donne la touche finale en signant la troisième but. Puis le jeune attaquant Messin, retenu en équipe de France par Aimé Jacquet pour la première fois de sa carrière, est aussi inspiré samedi soir, lors du match amical face au Mexique. Pour Lens, les tubes s'enchaînent. 4e journée de championnat et 4e victoire. Menée par Montpellier en début de rencontre, les Rouges et Or égalisent avec ce but de Vérel. A la mi-temps, c'est pourtant Montpellier qui repart en chantant, après cette reprise de volée de Lefebvre. Mais c'est Lens qui entonnera finalement la mélodie du bonheur, grâce à une tête de Faux-et, puis un tir à bout portant de Smisseur. Lens s'impose 3 buts à 2 et conserve donc la tête du classement avec 2 points d'avance sur le PSG et 4 sur Bastia et Resset. Ouverture hier soir à Venise de la 53e Mostra, un marathon de 170 films, donc une quarantaine d'avant-premières. Le jury est présidé par Roman Polanski. Parmi les très nombreuses vedettes présentes à Venise, Dustin Hoffman qui recevra un lion d'or pour l'ensemble de sa carrière. De même que le réalisateur américain Robert Altman, Michel Morgan, ou encore l'acteur italien Vittorio Gassman, à présent également pour la plus grande joie des chasseurs d'autographes, Robert De Niro, venu présenter hors compétition hier soir son tout dernier film, Sleepers. Présent lui aussi dans la cité des Doges, Abel Ferrara, qui sera également l'une des vedettes du festival de Deauville, qui va célébrer à partir de demain le cinéma américain. Ce cinéaste indépendant a réussi à faire la démonstration que l'on peut tout à fait réussir, tout en restant en marge du système des grands studios hollywoodiens. Pascal Deschamps a eu le privilège de le rencontrer à New York. Bienvenue dans le New York d'Abel Ferrara au neuvième étage d'un immeuble désinfecté entre la 5ème avenue et Broadway. Un loft au mur presque nu où depuis toujours, il écrit et prépare ses films, le plus souvent à la nuit tombée. Car c'est à la nuit tombée que sortent ses héros. Le New York d'Abel Ferrara ressemble à l'enfer, on y fait parler la poudre plus que les sentiments, toutes sortes de poudres. Les gangsters du roi de New York ou le flic de Bad Lieutenant, deux de ses films occultes, y traînent le même mal de vie. Apprécié en Europe, plus qu'au pays de Tom Cruise, Abel Ferrara traîne lui une odeur de soufre et une réputation de cinéaste difficile, sans doute parce qu'il est fasciné par les pommés et les marginaux. Seigneur, faites que je ne sois plus un incompris. Je suis absolument terrifié à l'idée d'être incompris. Je vois même un psychiatre à cause de cela. Car à y regarder de plus près, c'est le sens du péché qui hante les créatures de Ferrara. Comme si cet enfant des baffons de New York, ce fils de catholique, cherchait depuis toujours à apporter des réponses aux questions soulevées par ce double héritage. L'homme peut-il échapper au mal ? Je pense que ce sont mes personnages qui rejettent la société et non pas le contraire. C'est ça le truc. Voilà. The funeral, son dernier film, était à peine terminé que Ferrara commençait le tournage du nouveau, The Blackout, le trou noir. L'histoire d'un homme qui tue la nuit et a tout oublié le matin à l'affiche Béatrice Dahl. Donc voici les premiers essais. C'est un phénomène, cette fille. C'est comme Marilyn Monroe. Elle est géniale, vous savez. Et c'est encore la nuit tombée qu'après avoir vu Mission Impossible ou l'une des autres superproductions américaines, les festivaliers croiseront la silhouette d'Abel Ferrara, cinéaste indépendant, une race en voie de disparition, comme il le dit lui-même. Voilà, la demande de très très nombreux téléspectateurs. Je vous propose de vous redonner les deux numéros de téléphone si vous avez besoin d'aide ou de conseil en matière de pédophilie. Donc ce numéro pour les parents concerné, le numéro d'interservice parents, le 44 93 44 93. Et pour les enfants, un numéro vert, donc gratuit, Fil Santé Jeune, le 05 23 52 36, 05 23 52 36. Dans quelques minutes, vous allez retrouver le magazine de la rédaction envoyé spécial avec, entre autres, ce soir, un reportage tout à fait étonnant sur un lycée de rêve après la guerre du feu de Jean-Jacques Hannault. Dernier journal, un peu avant 1h du matin, présenté par Florence Daucher. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Laurent Fabius. Bonne fête aux Sabines et bon anniversaire à Michael Jackson qui souffle aujourd'hui 38 bougies. Dans un instant, la météo de Laurent Romèchko puis le point route de Patrice Drevet. Demain, à 13h, Patrice Chêne. Et à 20h, vous retrouverez Benoît Duquen. Excellente soirée, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada